Peut-être que quand tu as commencé à jouer de ton instrument, tu t'es dit « Moi, j'aimerais beaucoup ça être capable de jouer avec cette toune-là, avec ce morceau-là, jouer sur une backing track ou encore avec un band. » Ça se peut aussi que lorsque tu essaies de trouver la tonalité d'une toune, la seule chose que tu entends, c'est ça. Maintenant, comment faire pour trouver la tonalité dans laquelle on se retrouve? Dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs astuces pour te permettre de trouver la tonalité d'une pièce, mais surtout, je vais te donner des techniques pour te permettre de développer ton oreille afin que tu puisses y arriver plus facilement. Salut, je m'appelle Yannick, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner trois exemples de situations que tu pourrais rencontrer et je t'invite à écouter la vidéo complète puisqu'à la fin, je vais te faire jouer quelque chose et je vais te demander de me répondre dans les commentaires dans quelle tonalité on se retrouve. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il y a des gens qui vont l'avoir. Donc, il faut savoir que quand tu essaies de trouver la tonalité d'une toune, d'une pièce, d'un morceau, appelle ça comme tu veux, il y a quelques situations que tu vas rencontrer. Il y en a plusieurs. Je vais t'en donner quelques-unes aujourd'hui. La première, c'est la plus facile, c'est quand on n'aura seulement qu'un accord. Moi, j'appelle ça un vamp, c'est un mot anglais, V-A-M-P, qui veut dire, dans le fond, qu'on va rester toujours sur le même accord. Donc, ça, c'est la situation la plus simple puisque ça ne bouge pas harmoniquement. On n'a simplement qu'à trouver la tonalité dans laquelle on se trouve. Parfois aussi, on peut avoir un, deux, trois ou quatre accords, mais la tonalité générale fait en sorte qu'on peut rester dans la même gamme tout long ou agrémenter d'une ou plusieurs gammes, mais tu pourrais t'en sortir avec une gamme. C'est le cas dans cette toune-là ici. Et là, tous les exemples que je te montre ici, on va les analyser ensemble dans la vidéo un peu plus tard. Dans le cas ici, on a quatre accords, mais comme je te l'ai mentionné auparavant, on pourrait effectivement n'utiliser qu'une seule gamme. Il y a aussi la progression blues sur laquelle on pourrait n'utiliser qu'une seule gamme. Et là, il y a plusieurs accords dans un blues, mais il y a une tonalité maîtresse. Alors, ça aussi, il faut essayer de la retrouver. Une autre situation que tu pourrais rencontrer aussi, ce serait dans le cas d'un standard de jazz ou encore d'une tune-pop. Là, dans ces cas-ci, il y aura une tonalité générale, fort probablement, mais ce sera difficile de n'utiliser qu'une seule gamme. Ça dépend du standard ou de la tune-pop, mais la plupart du temps, tu devras suivre les accords. Alors, chaque accord sera associé à une ou plusieurs gammes. Donc, là, ça se complexifie un peu. Alors, on va travailler ça ensemble. Je vais te montrer des techniques pour y arriver. Donc, la toute première chose que tu dois faire, c'est relaxer et écouter ce que tu entends. C'est-à-dire d'essayer de trouver la tonalité principale que tu entends dans ta tête. Alors, je vais faire jouer un exemple et essayer de discerner la note principale qui ressort de tout le truc. La première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de chanter la note que j'ai en tête. Alors, si je fais jouer ça... Moi, ce qui ressort le plus, c'est cette note-là. J'essaie de la chanter. C'est pas obligé d'être très beau la façon que tu chantes. Ça, on s'en fout, c'est de trouver le pitch, trouver la bonne note. OK? Donc, si cette note-là... En fait, c'est la tonique de mon premier accord. Ici, on a quatre accords, mais c'est tout de même dans une tonalité générale qui est le premier accord dans ce cas-ci. Alors, deuxième étape que je vais faire, je l'ai maintenant, je l'ai ma note. C'est... Là, je vais essayer de le trouver sur mon instrument. Alors, si je fais quelques tests sur mon saxophone... C'est quoi cette note-là? Non. Non. Là, je savais c'était quoi. J'ai fait ici près pour te montrer l'exemple, mais ça se peut que ça fasse ça avec toi. C'est pas grave. Ça peut prendre dix minutes de le trouver. En notant que tu as toujours le... Si tu l'as oublié, reviens écouter le morceau principal. Donc là, j'ai trouvé que sur mon sax ténor, c'était un do. Alors, c'est en si bémol qu'on sert, cette chanson-là. Comme tu peux entendre, il y a quatre accords. OK. T'es pas obligé de trouver les quatre accords tout de suite, mais si tu veux pousser la note... Tu vois le jeu de mots? Pousser la note. Si tu voulais aller un petit peu plus loin, que tu t'en sens capable, essaie de trouver les quatre accords qui sont là. Ou du moins les quatre toniques. Donc, en l'écoutant encore, je peux faire le même exercice que tantôt et d'essayer de chanter les quatre notes. Donc, moi, ce que j'entends, c'est... Là, tu vas me dire, Yannick, c'est toi qui as composé la toune, c'est sûr que tu connais les accords. T'as tout à fait raison. Sauf que je l'aurais tout de même trouvé, même si c'était la première fois que je l'entendais. Là, on a trouvé nos quatre accords. Alors, pour l'instant, on va laisser ça de côté, par contre, parce que j'aimerais qu'on se concentre sur le fait qu'on ne peut utiliser qu'une seule gamme ici. Donc, quelle gamme on peut utiliser ici? Il faut que je me demande si c'est majeur ou mineur, tout d'abord. Donc, est-ce que cette toune-là, en général, sonne majeur ou mineur pour moi? C'est souvent le premier accord qui va donner la tonalité générale. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, ça peut être le cas. Alors ça, ça sonne mineur à mon oreille, à moi. Tantôt, je t'ai dit que j'étais en Do. Alors, je peux faire le test de jouer un Do majeur ici. Là, je pense que tu entends que c'est vraiment pas bon. Donc, ça me dit tout de suite que ce n'est pas en majeur. C'est en mineur. C'est en Do mineur pour le saxophone ténor. Alors, j'ai quelques choix ici. Premièrement, j'aurais tendance à te dire que tu pourrais utiliser la gamme mineure pantatonique de Do. La gamme mineure pantatonique, dans un cas comme ça, c'est toujours assez safe. Alors, tu peux l'utiliser sans trop de crainte. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la traque. Et je vais jouer ma gamme de Do mineur pantatonique, Do mi bémol, Fa, Sol et Si bémol. Et je vais constater si ça fonctionne ou non. Quel plaisir de constater que ça fonctionne. Donc, je pourrais utiliser la gamme de Do mineur pantatonique sur tout ça ici. Et ça va très bien fonctionner. Tu l'as entendu? Ça sonne pas mal. Il n'y a pas de fausse note en soi. Alors, ça, c'est l'entrée en matière pour trouver la tonalité. Maintenant, je te disais tantôt qu'il y aurait plusieurs choix, même sur ça ici. Quand tu utilises la gamme mineure pantatonique, il y a une cloche qui sonne tout de suite dans ton esprit. C'est que tu pourras fort probablement utiliser la gamme de blues aussi. Alors, effectivement, la gamme de Do blues fonctionne très bien sur ce vamp-là ici. Donc, on a à date Do mineur pantatonique et Do blues. Une dernière chose que je voudrais dire sur cette tonne-là. Ici, on a quatre accords. Alors, peut-être qu'on pourrait utiliser une autre gamme en corrélation avec ces quatre accords-là. Tantôt, je les ai trouvés, les toniques, c'était Do, La bémol, Mi bémol et Si bémol. Alors, si on se concentre sur ces quatre notes-là, Do, La bémol, Mi bémol, Si bémol, et qu'on sait qu'on est en Do mineur pour la tonalité générale, à quoi ça peut me faire penser comme gamme ces quatre notes-là du moins? Je sais que mon arpège principal, c'est Do mineur, donc Do, Mi bémol, Sol. Et là, je viens de rajouter le La bémol et le Si bémol. À quelle gamme ça pourrait te faire penser ça? À date, on a la note Do, on a la note Mi bémol, on a la note Sol, on a la note La bémol et la note Si bémol. Alors, je suis très très près ici de la gamme de Do mineur naturel. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol et Do. Et là, ici, cette gamme-là va très bien fonctionner dans cette progression d'accords. On va maintenant faire le même travail sur une autre situation que tu vas souvent rencontrer, c'est-à-dire dans le cas d'un blues. Alors, même truc que tantôt, la première étape, ça va être d'essayer de trouver la note qui ressort le plus dans tout ça. Alors, je ne sais pas si tu as déjà trouvé. Moi, je peux te dire que ce que j'entends dans ma tête, c'est cette note-là. Qu'est-ce que c'est que cette note-là? Il faut que tu la trouves sur ton instrument. Alors, peu importe l'instrument que tu joues, tu vas essayer, par essai et erreur, de trouver la tonalité. Donc, je me chante ma note avant de commencer et j'essaie de la trouver sur mon sax. Je te donne un exemple où, OK, j'ai joué trop de notes, je dois refaire le truc. Donc, je peux me le refaire jouer, il n'y a pas de problème. J'essaie de la trouver sur mon sax. Ah ah! C'est en sol pour le ténor. Donc, fa concert, je l'ai trouvé. Donc, mon blues est dans la tonalité principale de sol. C'est un blues en sol. Je te parle toujours pour le sax ténor. Alors, la deuxième interrogation qu'il faut que je me pose, c'est, est-ce que c'est un blues majeur ou mineur? Je le refais jouer. Alors, clairement, on entend que c'est en majeur. Tom, tant. Si c'était un blues mineur, on aurait tendan. Et là, on a tendan. Au niveau des gammes, le blues, c'est facile, puisque tout de suite, on peut se dire, bon, je vais utiliser la gamme de blues. Si on est en sol, donc sol, blues. Sol, blues pour le saxophone d'hénard. Donc, je pourrais utiliser la gamme blues sur la forme au complet. Comme je le dis d'habitude, ce n'est pas la solution idéale, mais c'est vraiment, vraiment une bonne astuce si tu débutes l'impro. Alors, ça, c'est le sol blues, donc évidemment, tu peux utiliser aussi sol mineur pentatonique, puisqu'il n'y a seulement qu'une note de différence. Alors, je vais te jouer ça sur la forme et tu vas entendre que ça fonctionne. ... ... ... ... Comme je te le mentionnais en début de vidéo, J'ai un petit quiz pour toi. Alors, je vais te faire jouer une traque de quelque chose et ne t'en fais pas, ça se situe autour d'une tonalité seulement. Alors, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, quelle est la tonalité générale de ceci. ... Sous-titrage ST' 501